Bonjour, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire Insoumis, et je vais être la rapporteure de la proposition de loi qui veut constitutionnaliser, c'est-à-dire mettre dans la Constitution, le droit à la contraception et à l'avortement. Alors, ce jeudi 24 novembre, je présenterai la proposition de loi du groupe parlementaire Insoumis pour constitutionnaliser le droit à l'avortement et à la contraception. Pourquoi ? On essaye depuis plusieurs années à l'Assemblée nationale de mettre dans la Constitution le droit à la contraception et à l'avortement pour les protéger. Depuis plusieurs années, les macronistes nous répondent non, et depuis plusieurs années, les mouvements et associations féministes se battent pour que ça soit inscrit dans la Constitution. On nous répondait à chaque fois que le droit à l'avortement n'était pas en danger. C'est faux, on le voit, vous avez vu, en juin, la Cour suprême a décidé qu'elle l'autorisait les États à interdire l'avortement, et on se retrouve aujourd'hui avec 18 États américains qui ont interdit ou restreint très fortement le droit à l'avortement. En Europe, vous avez la Pologne, la Hongrie qui ont fortement restreint le droit à l'avortement, et l'Italie déjà avec la clause de conscience, mais en plus, avec l'arrivée d'une première ministre d'extrême droite, nous sommes très inquiets pour les droits des femmes italiennes à disposer de leur corps. Alors, si nous voulons l'inscrire dans la Constitution, ce ne sera pas pour tout jamais, parce que, comme on le voit aux États-Unis, rien n'est jamais acquis, toujours, mais au moins, ça protégera ses droits, contraception, avortement, et ça sera beaucoup plus dur de reculer à l'avenir pour des mouvements anti-choix qui sont malheureusement très présents en France, très financés, et qui sont même jusqu'à l'Assemblée, avec 89 députés RN qui se trouvent aujourd'hui élus à l'Assemblée nationale. Donc, le 24 novembre, la France peut être le premier pays au monde à inscrire dans sa Constitution le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Ce serait un signal magnifique pour les droits des femmes, pour redire que le droit à avorter est un droit à disposer de son corps fondamental qui entraîne ensuite tous les autres. Et nous espérons qu'avec ce signal-là, nous pourrons forcer le gouvernement à poser un projet de loi constitutionnelle qui empêcherait un référendum. Et donc, nous espérons que le 24 novembre, nous pourrons faire avancer notre pays vers le progrès des droits des femmes. Car comme le disait Gisèle Halimi, ne baissez pas la garde, soyez radicales. Gisèle Halimi. Gisèle Halimi.